Salut à tous et à tous sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deck de Greg Orange, on vous en a parlé dans la vidéo précédente, le voici, le voilà, bande contrôle, sorti complètement de nulle part, avec des synergies qu'on n'avait pas encore vues en standard, et le type qu'est-ce qu'il fait ? Il fait Top 8 Day World, il fait juste Top 8 Day World avec son brou, évidemment, très bon joueur de contrôle, attention, n'essayez pas de reproduire ça chez vous, vous ne ferez pas Top 8 Day World avec ce deck, vous n'êtes pas Greg Orange, en tout cas, si vous êtes capable de le faire, allez-y, faites Top 8 Day World, je vous encourage, mais voilà, c'est pas une des clistes qui rossent facilement, on l'apprend, on bat tout le monde, c'est un petit peu de la minutie, on va essayer nous-mêmes de rosser quelqu'un sur le ladder, voilà, pas de garantie de résultat, seulement une garantie de moyens, c'est-à-dire qu'on va prendre ce deck et le jouer, c'est magnifique, ça nous a tapé dans l'œil, et on s'est dit, ça, quand on rentre à Toulon, on le joue, on le joue, on fait une vidéo, et on se régale. Est-ce que tu as déjà joué le deck Val ou pas encore ? Non, j'ai pas encore eu le temps de le jouer, mais on peut théoriser un petit peu sur le postulat et le pourquoi du commande cette decklist, en gros, Orange, il a dû partir du même principe que la plupart des joueurs américains et des joueurs qualifiés au world, que Beanstalk était la carte à casser pour ce standard, et à n'en pas douter que les gens vont continuer à travailler sur cette carte-là, à l'instar aussi de ce qu'avait fait Likassi ou alors la team américaine avec Reed Duke, et lui, l'idée, plutôt que d'implémenter ça dans un écran, il voulait jouer une base contrôle, parce que Greg Orange, c'est le joueur de contrôle par excellence, qu'importe le format, qu'importe le tournoi, s'il peut jouer contrôle, il ramènera contrôle, d'ailleurs, même quand il ne peut pas jouer contrôle, il ramène contrôle, il se trouve que là, ça lui a plutôt bien réussi, et donc, du coup, il a splashé son Beanstalk dans un deck U-White. Alors, le splash, il n'est pas gratuit, ça te demande d'avoir une main à base qui est malheureusement parfois un peu hasardeuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de plaine pour déposer les armes, et en même temps, on ne peut pas faire beaucoup mieux, parce que sinon, on n'a pas les sources de verre pour Beanstalk, mais au-delà de ça, ça fonctionne plutôt bien, comment il fait pour maximiser le Beanstalk ? Il joue des spells à X, parce que quand on dépense un X qui est supérieur à 4, le sort coûte 5, et ça nous permet de piocher, donc sur 5 au payt ou sur la marche blanche, ça nous permet de faire anti-bet ou contre-sort tout en piochant une carte, et puis après, il a les fins du soleil, les emprisonnements des lignes-lés, et la baleine à loque à cornes, qui nous permet aussi de piocher une carte sur l'assaut du haricot, le reste, c'est des anti-bet et des contres ainsi que des planes au cœur, ce qui est la base de ce qu'on propose dans E-Wide Control. Donc c'était plutôt malin de la part de Greg de ne pas ramener un deck ramp, mais de ramener vraiment un deck control qui d'ailleurs se positionnait assez favorablement dans les match-up ramp, tout en essayant d'utiliser la carte de tige d'haricot, ça a donné cette liste au final. À n'en pas douter qu'on doit pouvoir faire un peu mieux et la retravailler, mais là nous on vous présente la liste de Greg Orange, celle avec laquelle il a fait top 8. Exactement. Bon, on a un petit peu déjà tout dit, mais pouce blanc de s'y passe en confiance tout de même, ça fait plaisir. Merci aux sponsors Play My Magic Bazaar, code Valet PL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Merci à tous. Également, merci à Ultime Gant, notre sponsor, qui nous a permis d'aller voir le deck de Greg Orange en live, bam, petit t-shirt, ça fait plaisir, et qui nous permet également de vous mettre le lien d'affilée dans la description. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur site UltimeMateGuard, si il est en allemand, vous changez la langue en haut à droite et en faisant des achats sur ce site, ça nous soutient. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup, merci UltimeMateGuard. J'en profite aussi pour ajouter un petit quelque chose. Il y a peut-être des gens sur YouTube qui l'ont déjà découvert. Si jamais vous avez regardé notre dernière vidéo L'Orkana sur la chaîne secondaire, vous êtes au courant. Nous avons lancé notre seconde chaîne, notre troisième chaîne en fait, Valet PL L'Orkana FR. Oui, je sais, on a été super loin pour le titre. C'était pas facile. On s'est cassé la tête de zinzin, pas du tout évidemment, mais ça nous permet d'avoir le référencement de Valet PL et le référencement de L'Orkana, ce qui est intéressant quand on ouvre une nouvelle chaîne YouTube pour justement parler au plus grand nombre pour vous, pour que vous puissiez nous trouver assez facilement. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Qu'est-ce qui va se passer dessus ? Eh bien, imaginez tout ce qu'on fait sur Valet PL Magic Arena FR côté Magic. On va essayer de le faire sur L'Orkana. Pas avec la même intensité parce que ça nous prendrait trop de temps, mais voilà, il y aura des vidéos régulières, des reviews de spoilers, de l'actualité, du metagame breakdown, de la decklist, des game pixel board sur cette chaîne dédiée entièrement à L'Orkana en français. Voilà, on essaye de créer des chaînes, de diversifier un petit peu notre contenu, mais de séparer ça sur des chaînes différentes, de tisser un petit peu notre toile dans le monde du TCG. Voilà, on tisse notre toile sur la toile, c'est une toileception. Exact. Et on espère que vous allez nous soutenir là-dessus et jeter un oeil curieux à L'Orkana parce qu'au-delà d'être la franchise Disney qui fait en parler d'elle actuellement, c'est un bon jeu. Voilà. Très, très, très bon jeu. Forcément, si on lance une chaîne, c'est qu'on kiffe bien. C'est ça. Et voilà, on sera plus centré Magic actuel, un peu plus centré sur le côté news, point du méta plutôt que sur le gameplay alors que sur la chaîne Magic principale, on est plutôt centré comme vous avez pu le voir sur les gameplays. Il y aura du gameplay mais ce ne sera pas trois gameplays par semaine comme c'est le cas ici. Ce sera plutôt des gameplays une à deux par semaine en solo pour tester les différents decks du format. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu un deck passé vol. Il faudra que je te le montre. Il est très sympa. Je le testerai et vous le verrez sûrement sur la chaîne L'Orkana, d'ailleurs. Ce deck, du coup, on a un petit peu tout dit. Déluge de réminiscence qui fait également piocher par contre sur Beanstalk quand on le flashback. Et voilà, des petits one-off parce que c'était une liste des world donc la negate, la dissipation, le charme des courtiers. Ça a un... Enfin, et le déluge évidemment même si ce n'est pas vraiment one-off, ça influe sur les décisions de l'adversaire qui est obligé de tourner autour de cartes en un exemplaire quand bien même il y a peu de chance qu'elle soit là mais c'est possible et c'est le cas également avec certaines cartes du side comme l'éternel de vagabonde, la frappe d'Elspeth, le détruire le mal, festivité du couchant et l'horreur briscoque. Plein de cartes en un exemplaire comme ça qui viennent de polluer un petit peu les décisions adverses. À côté de ça, les deux negates, trois requins à cause de la milice de chrome. Allô ? Allô ? Ah, j'ai perdu ton... Pardon, j'ai perdu ton son. C'est bon, je t'ai retrouvé. T'inquiète, ça a marché. Je disais trois requins à cause de la milice de chrome qui étaient très très solides dans les matchs. Vraiment, ça faisait une énorme diff contre tous les jeux qui veulent essayer de prendre le board en fait. Prendre requins qui pondent des énormes tokens avec les spells AX, etc. Ce n'était pas évident. Ne serait-ce qu'un token, de toute façon, c'est dur à passer. Si l'adversaire fait l'erreur de décider des anti-bets parce qu'il affronte un deck control et que vous rentrez des requins à cause de la milice de chrome, ça peut le punir aussi très très fort. Il y a un petit jeu de poker menteur de est-ce qu'il a rentré ses requins ? Est-ce que du coup, je garde des cartes de merde dans le match-up ? C'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant. Ça ne prend pas que de down. Par contre, ça prend un truc très rigolo. Ça prend Egonjo. Donc en fait, ce requin contre les decks avec un Egonjo potentiellement ne peut jamais attaquer ou bloquer. qui a des bonnes stats de bloc mais qui suivant le deck en face n'a pas le droit de bloquer sinon il meurt et du coup, il n'a pas fait sa value. L'horreur, on en a parlé. Deux bottes dédaigneuses supplémentaires, deux KO qui marcheraient bien contre les decks rouges aggro. Et puis voilà, on va être parti. Pas grand chose à dire de plus que c'est un deck control. C'est un deck très personnel qui va probablement ouvrir la perspective d'autres builds un peu plus raffinés que celui-là. Je pense que Greg a travaillé seul sur sa liste et il est assez fort pour que ça le permette de faire top 8 au world mais qu'on doit pouvoir trouver des trucs un peu plus travaillés. Tu peux lancer. Il y a Eli Cassie aussi qui est sur la même veine que Greg mais qui lui est parti du côté 5C de la force. Alors justement, pas en rampant comme la Team Channel Fireball avec Reed Duke mais juste en contrôlant donc avec des requins mendek avec des bases noires pour avoir des anti-bet mais toujours avec Beanstalk et des spells à 5 et notamment comment s'appelle-t-il ? La Linley. Donc voilà, il y a plein de gens qui essayent de jouer Beanstalk en deck control et même Eli a fait un très bon résultat avec son deck. Il n'y a pas de bête. C'est normal. Ah bah c'est logique. On kippe. On peut faire à l'assaut du haricot tour 2. Alors on a pu voir des games avec et des games sans. Ce n'est pas le même deck. À l'assaut du haricot ça devient broken dès lors qu'on arrive tour 5-6 et les games on ne l'a pas c'est pas la même. Ouais. Petit quartier général. Son deck est très très réactif en early game donc théoriquement tu as un sacré un sacré délai avant de je ne sais pas si on ne veut pas rester make the pire up. En fait à l'assaut de la tige de haricot tu n'es pas obligé de l'avoir en début de partie puisque de toute façon tu ne vas pas caster de drop 5 sauf quand tu as il faut les trouver pour que ton gaz de late game avance. Ça dépend ce que tu veux. Je peux aussi tour de raffine exiler cet outsider ça me paraît sympa. Mais dans ce cas-là tu prends son drop 3. Est-ce que tu ne veux pas troquer 3 PV contre un peu d'info ? Ça dépend ce que c'est l'info quoi. L'info c'est quel est son drop 3. En fait moi ce que je te propose c'est l'angle d'étape make the pire sur son drop 3 et à son tour tu pourras du coup beanstalk peut-être ou alors gérer son outsider si tu le souhaites. On peut voir. On peut voir faire les deux selon le land que tu pioches. On a quand même envie de trouver des land là. En fait je n'ai pas envie de prendre un tru dans ce spot. Ou Kaito. Voilà. Typiquement ça aurait été vraiment très très chiant de prendre Kaito ici. Ouais. C'est très bien contre contrôle donc on fait dégager ça directos. Et là je pense que tu peux le lay d'un arm tranquille. Imitter les dégâts. On va beanstalk en espérant trouver land. Ok on prend l'intrus. Je préfère prendre un truc que Kaito dans ce spot. Ah on a trouvé un land. On va quand même beanstalk. Ouais je pense et tu pourras aussi juste remove un truc si tu veux on te défaussant d'une carte. Ouais je crois que je vais faire ça. On te défaussant de déluge. On te défausser d'un déluge ou d'une dissipate je sais pas trop. ou d'un autre beanstalk en vrai. À quoi bon ? Tu préfères pas avoir ton déluge plutôt qu'un beanstalk ? Est-ce qu'on veut gérer ça sinon je fais impératrice tour d'après qu'il exile ? Ouais parce que là il va redévelopper d'autres trucs donc je pense que tu veux. Ouais j'y fais rien à ce qu'il va développer mais je vais essayer. Ah tu prends les trois points comme ça on a l'info et selon ce qu'il développe il développe il développe bien il développe le type Ouais j'ai bien envie de faire impératrice ouais il doit jouer des comptes donc allons-y on va enlever une baleine ouais en fait cette baleine là elle est pas trop brillante mais c'est un moyen pour Greg Orange de trouver des drops 5 ou plus supplémentaires à foutre dans son deck pour synergiser avec le beanstalk je pense que tu peux enlever plutôt ton deuxième haricot non ? Bah ça je la caste pas du tout ouais ok en tout cas faut pas enlever Dissipate mais je suis ok mais disons que la carte est pas est pas si énorme quoi c'est vachement bien ça je crois que t'es obligé de popper un 2-2 par contre oh yes même si c'est chiant euh ouais il se fait en force à faire moins 2 en 2 tours il va te il va t'avoir là s'il trouve pas en tibet il est obligé de faire moins 2 ou alors on va cogner là-dedans je pense qu'il va faire le moins 2 ouais nous fait gagner pas mal de temps ouais c'est une bonne nouvelle oula excusez-moi oula bah que se passe-t-il dis donc euh passe hein enfin landpass je veux dire je crois que tu landpass ouais on peut faire un petit token avec Miraex nourriture des elves ça le landpass un peu de landpass un peu de landpass c'est la nourriture des joueurs contrôle il y a un landpass il est régalé ah bah il se met d'où il se blinde le ventre et vos petits fesses allez deux poings du zeng je vais en faire disparaître ah bah c'est un peu chiant quand même ce qu'il te propose Ottawa ah Ottawa qui enlève ah super tu vas piocher un million de cartes je tente un petit point ici je réussis landpass comme le ping un peu de landpass je sais pas si tu vas ouais euh non j'allais dire je sais pas si tu fais pas déluge de réminiscence mais en fait il joue que me glisse au pire ou negate lui donc ça sert à rien il avait deux mana up c'était dans le cas où il se fout de taper tu voulais résoudre ton déluge maintenant je pense que je le fais en réponse sans plus un ouais j'ai l'occasion il a pas de contre sinon t'es mort si t'es sûr ah oui mais ça ne marche pas sur la salle de chiche d'horicon en fait ah ça ne marche pas c'est un coup additionnel enfin un qualitaire un tifle flashback ça ne marche pas euh c'est mort c'est mort on board ouais nickel nickel bien joué après il a établi son plan base de plans au coeur pression destruction ça m'étonne pas qu'on perde contre 10 milliards tempo avec chaque deck une seule qu'impressionnant comme on l'a dit quand on l'a ça fait rien il faut l'avoir en let game écoute on va rentrer on va rentrer la pioche de puce on l'avait en let game parce qu'on a pas eu de spell qui trigger les requins oui bien sûr mais je veux dire il est important pour faire tourner ta machine en let game au grind là il se trouve que oui on a juste pas eu le spell tu veux rentrer le déluge supplémentaire ouais je cherchais ça ça tue chez oldread mais je suis pas sûr qu'on veuille le rentrer à coup ça tue un truc retourné aussi ouais tu peux en rentrer c'est pas si mal on va être sur le play je crois que charme c'est vraiment pas bien je sais même pas pourquoi il joue des charmes dans son deck c'est un one off un pirate ouais mais il faudrait qu'il le justifie tu vois je pense que la baleine non plus c'est pas exceptionnel tu peux en enlever au moins une à quel point impératrice ça fait le job je sais pas je crois que tu veux garder l'Evras c'est pas ouf ouais l'Evras c'est important est-ce que tu éviter du couchant ? non c'est pas pour lui et peut-être tu peux enlever un requin c'est pas non plus ah c'est quand même assez fort contre lui il gère pas trop les betartos ouais ouais mais il va forcément garder quelques anti-bet je pense on veut le garder le random dissipate ouais c'est un contre clean c'est bien negate on veut pas j'aurais gardé j'aurais non j'aurais bref en vrai tu peux vouloir aussi des negate parce qu'il joue plein de plan soccer et tout mais c'est difficile à sider en fait moi j'aurais fait comme ça quand tu negate je viens les impératrices tu vires toutes les impératrices ? bah c'est pas très fort contre lui non mais c'est une carte qui est comment dire c'est une carte qui est fonctionnelle par elle-même en dépit du matchup ou alors je vire ça les baleines ouais mais baleines tu vois il les joue pour tuer quoi c'est toujours bien d'en avoir une ou deux pour mettre les points à la fin sinon le deck peine à tuer c'est pour ça que j'aurais fait ouais que deux trucs comme ça ouais un truc comme ça moi j'aurais fait je pense quand même que requin t'as envie d'avoir les trois mais c'est juste pour pouvoir plus les trouver facilement quoi ouais c'est ça c'est juste pour le trouver plus facilement mais t'as pas besoin d'avoir les trois pour gagner ok parce que il va garder quelques anti-bets mais probablement pas assez pour tuer tous les requins ouais sur le play tu fais bin stall on fera 5 au pet sur son drop 3 et pas son drop 2 nice c'est vrai que juste des vrais ça aurait été pas mal et on passe go ça c'est genre de deck aussi qui marche encore mieux quand personne connaît ouais carrément demande du te payer en vrai non ? ouais si je demande de payer je rigole je rigole c'est pas bien enlever 5 copes à la marche je dois enlever fin du soleil moi mais mais il fait ce qu'il veut monsieur monsieur groupe thérapique il fait bien ce qu'il veut tu fais un tour une petite bait est-ce que tu veux contrer ça sachant que ta fin du soleil qui arrive et que ça va te permettre de piocher une carte je pense que si tu contre pas si je contre pas il détape avec contre et moi derrière c'est chiant ok donc mais là du coup il va te jouer il va te jouer un drop 3 que tu que j'exile ok dans une pioche un drop 4 même ça j'exile pas ouais c'était 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 le mauvais scénario avec Liana c'est pas ouf je vais pas exiler quand même je crois que si puisque de toute façon il sait que tu l'as donc foutu pour foutu c'est une carte et un token en fait il va jamais il va jamais tu crois ? c'est pourri non de faire ça bah c'est pourri mais il est au courant s'il était pas au courant ça serait pourri mais il sait que tu l'as donc il va jamais te donner de la value dessus donc toi là tu perds du temps à pas le faire s'il me donnait pas de value qu'est-ce qu'il faisait à part d'autres plans walkers enfin à part Liana du coup mais juste il peut te faire full value avec Kaito ouais il pioche 2 par jour je pense qu'il fallait la passer maintenant ok bon on va faire une autre game drôle attends on a pas encore perdu allez c'est un peu tendu c'est un peu difficile ouais let's go il va être au courant de nos deux contres je peux animer ça et et contrer pour garder juste 5 up ouais moi non non je crois pas je crois que vas-y t'enlève ta 5 up basta comme on dit faut que tu pêches une interaction t'as 4 layline t'as 4 laydown arm t'as des options le vrai problème ici c'est c'est Kaito si tu pêches un laydown arm si tu pêches un binding tu gères ce que tu veux et on commencera par shoulder ouais bon pas nickel cette game on n'est pas aidé franchement alors déjà je pense que le matchup est exécrable genre Dimir Tempo c'est évident que ça a éclat de contrôle je pense qu'il n'y a pas trop de surprises mais en plus de ça si tu tournes si tu moulines dans le vent c'est compliqué allez perdons deux points de vie ah bah super c'est déjà ça hop contrer je passe à la prochaine normalement c'est contrer ouais je pense qu'il a pioché assez pour que ce soit le cas ah non oh putain ouais je m'attendais juste à un contre ah non là c'est doux ça c'est très bien maintenant il faut battre Kaito notre histoire ah mais Kaito ça nous met moins l'impression genre moi j'ai deux bin solde donc chaque spell un peu impactant c'est deux cartes de puchet c'est c'est acceptable genre là une vrace après s'il a contre encore backup ah là je suis vu chocolat bon please l'élande s'il vous plaît c'est euh c'est énervant ouais 3, 4, 5 pour le coup là c'est chocolat tu peux encore plus chez une vrace et il peut ne pas avoir de contre ce qui serait un un scénario improbable ah bah ça ça aide allons-y du coup je crois que tu veux enlever je crois que tu es obligé d'enlever l'outsider pour pas mourir évidemment c'est boté mais nous on pioche deux quand même ok land ouais pioche encore land voilà c'est gourmand de sa part parce que si tu trouveras cela il est chocolat le type avec son héros différé ouais il aura encore un contre ouais il aura encore un contre bon ok ciao bien joué bon c'est pas grave on l'avait dit alors je vais pas je vais pas te mentir Greg il l'aurait pas gagné non plus bah Greg il s'est dit il n'y aura aucun d'immire au world et il a eu raison et euh je sais pas ce que c'est dit Greg je crois qu'il se dit pas ce genre de choses je crois qu'il se dit moi je veux jouer contrôle comment je fais je suis pas sûr qu'il ouais il pense pas ce qu'il ouais franchement en fait je crois pas que ses choix soient raisonnés entre guillemets je crois pas que il joue un deck parce qu'il pense que ça bat tel ou tel deck parce que sinon il jouerait la plupart du temps pas ses decks tu vois ce que je veux dire ouais mais si tu te dis euh je sais pas genre un deck sur 4 ça va être d'immire et que ton deck il bat pas d'immire tu joues jamais ce deck même si t'es Greg Orange et que t'es un jeu contrôle ouais mais Greg Orange il joue contrôle dans des métas qui ne peuvent pas jouer contrôle ouais mais là c'est les worlds quoi il y a trop d'enjeux pour jouer un truc rigolo donc ce que je dis c'est que tu le verras jamais jouer le meilleur deck de la salle quoi de toute façon sauf si c'est contrôle en termes de stats d'immire c'était très peu représenté donc de toute façon ouais ouais il s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas au world donc bah non il pouvait pas le savoir justement puisque à l'inverse avant les worlds c'était le deck le plus représenté d'immire c'était une surprise qu'il n'y en ait pas ah bon ? et moi les tableaux troncars que j'ai vu il n'y avait pas un dimmire sur des centaines de games pourtant quand tu regardes les tournois dimmire agro c'était extrêmement populaire je crois qu'elle est fine cette main ouais ça fait des trucs c'était grave populaire dimmire même les français ils s'attendaient à en jouer des dimmire ok c'est d'ailleurs une des premières questions que j'ai c'est une des premières questions que j'ai posées quand j'ai rencontré les français comment on explique l'absence de dimmire au world et la réponse ça a été probablement qu'Espère était une meilleure proposition ouais juste c'est meilleur avec du blanc quoi c'est ça bah tu gagnes un peu plus de grind avec des wedding announcements mais tu perds Evolutive Slipper et le côté tempo quoi on va passer le tour je suis de petite carte là ça m'aide d'où ? je paye mais ouais je crois que Greg fait partie de ces joueurs qui résonnent pas nécessairement par le prisme du méta et compagnie mais plutôt de ok il faut que je joue contrôle quelle est la liste qui me permet le plus de de jouer comme je l'entends quoi t'entends de contrer ça c'est pas mal ça te fait disparaître la vertu ouais ouais c'est bien ouais j'accepte normalement il joue espère donc pas de plans au coeur pour exiler social dread peut-être que j'ai ça aussi ouais tu peux ouais je sais pas si ouais je me pose la question vu que t'as faim du soleil moi j'exilerai pas ça je ferai juste un tour d'impératrice pendant ton tour en fait ouais je peux essayer d'attraper un truc ouais ou juste t'es à opposer un bloc quoi je crois que les emprisonnements tu veux attraper les vertus à 5 laisser tourner ça après ça veut dire que je vais attraper ce token mais pas sans puis-un puis-un ça me va ouais là il va attaquer tu fais impératrice et si jamais il a un contre dans ce cas là toi tu peux résoudre ta fin du soleil il avait vraiment pour le coup Greg Orange sur les games qu'on a vu un plan de jeu très conservateur il exilait pas les bêtes à vue il compterait pas les sorts à vue il essaie toujours de maximiser au plus ses effets on va essayer d'adopter ce plan là ouais c'était pas mieux de faire un 2-2 pour Trade ? bah il pioche pas ok bah écoute c'est Vras là c'est Vras on fait plus d'un de de l'impératrice on est bien c'est ça il est un sur Yeng il restait rien rien je pouvais pas faire plein emprisonnement sinon j'étais Gucci il aurait fallu que je lande le jardin de Jadmir plus tôt en fait c'est bien brancé cette manobase ouais mais tu vois il a peu de il a 4 quartiers 2 Jadmir et 3 Raphine en vrai c'est très difficile avec seulement 2 Jadmir d'avoir emprisonnement à un mana genre son emprisonnement il coûte 2 dans son deck la plupart du temps ouais ça reste une bonne gestion de mana éphémère bien sûr bien sûr mais dans la liste de dans la liste de Eli qu'on vous présentera donc Eli Cassie Eli Cassie à chaque fois on sait jamais comment le prononcer tu peux tu peux plus facilement avoir ton domaine ben Eli mais on entendait les casteurs dire Eli donc moi je suis un peu perdu tu vois eh ben j'ai entendu les casteurs dire Eli justement là quand j'ai regardé un replay donc ça m'a confirmé je me dis ça doit être ça soit en vrai t'es censé prononcer différemment suivant chaque langue donc ben ouais c'est pour ça c'est pas évident donc j'anime j'anime Janine je double bloc tranquille moi je vais jusqu'à pas de bord c'est en ta faveur et c'est à peu près dans ce spot là que tu veux trouver ton premier beanstalk pour pouvoir l'inlay ouais ce serait pas mal quitte même à recycler le quartier je pense des nicks recyclage est-ce que je veux l'inlay 20 tours ou pas ? non je crois pas je crois que tu veux vraiment attendre un beanstalk autant que faire se peut après si t'es sous pression et que tu vas mourir on va aller jouer mais si là tu t'en sors comme ça est-ce que je moins un ? tu moins que tu moins un ? ouais et on passe là il faut que je trouve un piocheur un beanstalk un truc du genre quoi ça devient un peu relou ouais ouais je pourrais exiler ça dommage qu'il ait fait une bonne fin de tour sinon j'aurais pu exiler le plus un enfin exiler ça sur le plus un d'un vagabond et et aller chercher la sienne peut-être tu peux tu pouvais pas faire vagabond de bloc favorable ? si mais bon si j'étais un peu je pense que j'aurais pris impératrice sur ma 2-2 pour bloquer sa 3-3 favorablement ça je vais exiler par contre ouais allez viens là l'annonce moi ouais non je pense qu'il fallait le fallait attraper avant ok plutôt bien ça on va pouvoir enlever le 4-4 je peux enlever je peux enlever les deux et tuer l'impératrice ou alors tu peux juste enlever le 4-4 attaquer avec la 2-2 dans la 3-3 tu signifie que tu as une impératrice mais en même temps il peut rien y faire l'objet de bloquer sinon il la perd ouais c'est pas mal ça et ça te permet toi de conserver ton binding parce qu'encore une fois dès que tu vas trouver un binsog faut mettre des trucs derrière quoi bah si il bloque on va juste impératrice et s'il a son contre-sort bah gg poulet on peut pas te battre yakuza panda il avait euh ah ça a passé trop de fois pour qu'il ait un contre là tout le muspail il est résolvé de suite je crois qu'on va devoir binding sa vertu c'est un peu chiant ah non il peut pas la jouer il a pas le double blanc pas de binding de vertu et bah on va binding ça hein pas de galère ouais et là tu vas piocher binsog ça va être horrible je crois qu'on n'est pas obligé de faire fin de tour j'allais te dire en fait c'est pas grave binsog en fait si je suis binsog avant je perds 4 pv ouais ça valait pas la carte de plus je me serais quand même laissé le droit de vu que ça coûtait qu'un mana de biocher binsog je pense c'est 4 pv ça pouvait valoir le coup ouais allez land vertu je contre land blanc vertu ouais ce serait pas mal oh please le jeu quoi sans déconner donne nous quelque chose là un truc un peu tangible de la drogue du binstall du memory des luges une baleine un truc en fait juste un truc c'est non c'est non c'est non ça c'est juste ce nom ouais c'est juste juste no non allez land t'attaques on taille ganjo c'est non aussi deso hop les deso yakuza deso yakuza c'est pas ces potes ça ça la fout très mal l'ambiance dans la vidéo ah pas kiffer je pense on se fait casser la gueule par des yakuza en live suite à une partie de carte ah bah trancher ils te prennent les doigts là trancher les doigts est-ce qu'ils te tranchent ou ils te fendent je pense que ça tranche yakuza sa tranche tendre c'est moins noble yakuza il vient pas du bas moyen âge tu vois ce que je veux dire ouais ouais il est pas là pour que les os craquent après fendre il y a quand même un côté tu vois t'as fendu l'air tu vois ouais mais eux c'est vraiment avec délicatesse je pense qu'ils te coupent le doigt comme ils coupent un millefeuille tu vois ok comme on coupe un millefeuille ouais comme ça c'est ce que je dirais ou pas c'est de la pâtisserie mais il nous écoute yakuza panda faut qu'on arrête de parler sinon il joue pas allez yakuza bouge toi j'ai un live à animer moi je suis déjà bien en retard allez il est parti pisser expressément te bouger le cul en toute politesse bien sûr je te demande ça sans aucune animosité mais au moment faut faut se manier quoi ou c'est moi qui ai déco sur son beau jeu on veut pas savoir si son tu peux regarder son timer c'est souvent indicatif de c'est lui qui a un problème souvent jusqu'à la fois où ça ne l'est pas et tu perds les games si ça t'a déco 95% du temps c'est valable de regarder les timers normalement c'est régu faute de mieux on va se baser sur ça et estimer qu'yakuza est en pas d'autres infos est en PLS je pense que ça le fait chier de jouer contre notre deck et non lui tu vois il fend regarde son sleeve c'est une main qui tend un fléau rouge de chaleur lui c'est le gars qu'on appelle le troll chez les yakuza c'est le seul qui c'est l'exécuteur ouais ouais c'est le seul qui est pas fluide tu vois ouais mais du coup c'est sa marque de fabrique ils sont libres tant qu'à faire il fait pas un truc clean ça devient le boucher c'est le brise crâne dans toute organisation j'allais dire maléfique ouais bah il y a un sale type il y a un sale type comme ça il y a un mec qui fait des saloperies quoi il y a Payne et Hitachi ils boivent le thé tu vois tous les deux et à côté t'as Kizame ils arrachent des têtes ils boivent le thé vraiment mais genre je pense Payne et Hitachi ils boivent le thé petit doigt relevé Payne et Hitachi Hitachi oui parce qu'il a une bague et Payne aussi genre tu les vois pas dans un salon de thé extrêmement précieux les types Payne est-ce que ça compte parce qu'il y a plein de il y a plein de Payne en fait et plein de doigts est-ce que tous les doigts sont relevés je te parle de Tendu le Payne de Yaïko celui qui a l'air un peu raffiné le Main Payne le Main Payne il lève le doigt bah bien sûr ah bah non le gros Payne qui fait apparaître la porte qui avale ton âme lui il est pas au salon de thé il rentre pas lui est-ce que on peut dire que les différents Payne sont des espèces de VRP des VRP c'est-à-dire ? c'est-à-dire c'est des représentants de commerce ils représentent quelqu'un et ils essayent de vendre la bonne parole quelque part ils représentent tous un type est-ce que Payne c'est pas du porte-à-porte ? quand ça vient taper à Konoha ça rigole pas ah oui non mais c'est je parle pas des méthodes mais je parle de putain Yakuza il est parti il est parti écoute on va prendre cette win let's go let's go on se régale on se régale ce bon Payne écoutez c'est pas faute d'avoir essayé en vrai la game était quand même pas trop mal partie pour nous vu qu'on pioche tout notre gaz qui était encore dans notre deck donc les baleines les beanstalk tout ça très sympa ce deck comme on le disait au début le but n'est pas le résultat le but c'est le moyen et il donne envie de fine-tuner ce deck je pense que comme tu disais c'est pas la version définitive mais ça c'est une bonne version qui marche pour prendre par surprise les gens qui connaissent pas encore en fait la force du deck d'Orange c'est de jouer seulement BANT là où tout le monde creuse du côté de 5C ouais je pense qu'à terme c'est quand même mieux de jouer 5C notamment pour l'Inlay mais lui il a eu la force de ramener BANT et donc du coup de profiter de déposer les armes même si des fois c'est pas fonctionnel à cause de sa main à base et en fait il enlève le côté un peu porcas pour avoir un excellent anti-bait je pense que c'est un des meilleurs du format si tu peux l'utiliser régulièrement de façon optimale régulièrement mais c'est pas trop le cas dans ZEC enfin pas tout le temps dans 5C t'as pas besoin d'avoir plein de plaines tu joues juste les anti-bait noirs que ce soit des cut-down des vertus ou des go-for-the-trottes et c'est pour ça si ça vous intéresse on vous présentera la liste d'Ely parce que parce qu'elle est cool franchement elle est cool c'est ça c'est ça c'est ça d'ailleurs pas très loin les versions de Reed et de Gab en vrai c'est pas les mêmes ça on peut pas c'est pas le même jeu justement d'en parler en Gab il trouvait ça assez malin le positionnement de Eli en mode c'est un mec qui a été étudié pour nous battre tu vois ce qu'il veut dire c'est genre 5C port contrôle ils jouent les top pierre quand même non ? non non aucune rampe non même pas top pierre ah ouais c'est vraiment contrôle contrôle il n'y a pas de rampe juste 5C rampe il n'y a pas de rampe il n'y a même pas d'attraque ça en fait c'est 5C contrôle son kill c'est des requins requins à cause de la mise de chrome ah oui c'est vrai c'est assez donc assez amusant comme partie prise pour le coup il y a eu plein de nouveautés au world plein de déclisses dans la besace on va vous présenter ça pendant les jours qui arrivent on va se régaler bien sûr fin de la vidéo plus de commentaires partage et abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci pour vous abonner à la chaîne Merci.